Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, on va parler de l'équipe nationale d'Algérie qui a subi beaucoup beaucoup de critiques, qui a essuyé beaucoup de critiques au lendemain de son match contre l'Angola. Deux hommes ont été pointés du doigt, il s'agit du coach Djamal Belmadi et du capitaine Riyad Mahrez. Les deux hommes ont été copieusement critiqués par les supporters, par les observateurs, c'est eux qui ont été désirés comme les responsables de cet échec-là. Franchement pour moi ce n'est pas un échec, c'est une contre-performance, l'équipe a fait un faux pas, ce n'est pas non plus une défaite, mais ils sont très très durs en matière de jugement, les Algériens, ils n'ont pas voulu accepter cette contre-performance et puis ils ont pointé du doigt le sélectionneur. Bon, Djamal Belmadi va devoir recomposer son équipe pour aller chercher cette qualification-là qui va se jouer certainement au deuxième match, ça va se jouer contre le Burkina Faso. Hier on a aussi vu le Burkina Faso jouer, vous avez vu comme la majorité des grandes équipes, des favoris ont été tenus en échec. Hier par exemple, la Namibie a battu la Tunisie, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant le match qui attend les Fenex, c'est le match contre le Burkina Faso. Le premier ennemi de l'équipe nationale d'Algérie, ça ne va pas être forcément le Burkina Faso, mais ça va être le climat parce que c'est un match qui va se jouer à 15h. Donc dès maintenant, déjà l'équipe de Belmadi doit se mettre dans des conditions de pouvoir répondre à cette exigence-là. Le fait de jouer à 15h, ça va être vraiment un climat insupportable, il va faire très chaud, donc il faut déjà s'entraîner dans ces conditions. Il faut d'abord vaincre le climat, vaincre cette température à 15h, ça va être difficile, mais ils peuvent le faire, c'est des professionnels et ils travaillent pour ça. Et aussi je pense que Jamel Belmadi a pris en considération les critiques. Il va falloir mettre sur pied une équipe vraiment qui va être prête à aller au charbon face au Burkina Faso. Moi j'ai regardé l'équipe nationale du Burkina Faso face à la Mauritanie, mais ce n'est pas le Burkina qui m'a fait peur, c'est plutôt la Mauritanie. Parce que la Mauritanie a développé un très beau football. Les Burkinabés ont réussi à gagner la Mauritanie dans les arrêts des Jeux. Donc ils ont bénéficié aussi d'un pénalty, on va dire que dans cette poule c'est une histoire de pénalty. C'est un pénalty qui a remis les Angolais en selle face à l'Algérie et c'est aussi un pénalty qui a permis au Burkina Faso de venir à bout de Mauritanie dans les arrêts des Jeux. Donc le Burkina est en tête de cette poule. Ils ont trois points, ils viendront face à l'Algérie avec beaucoup de sérénité. Ils vont vouloir se qualifier dès ce match-là. Donc les Burkinabés, un point, ça va vraiment faire leur affaire. Mais pour l'Algérie, il faut absolument les battre. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y aura encore un autre match contre les Mourabitoun. Mais il faut rester calme. Donc j'espère que les supporters vont être derrière leur équipe. Jamel Belmadji va apporter des touches. Il y aura des options en attaque, surtout avec le retour de Amoura. Il faut surprendre les adversaires. Parce qu'on connaît déjà les cadres, on connaît les anciens, on connaît leur manière de jouer. On connaît comment peut-être Mares joue, comment Slimani joue. Donc les Burkinabés vont se préparer en conséquence pour contrer ces cadres-là. Donc voilà, il va falloir les surprendre par d'autres choix. On pense qu'Amoura, tant attendu par tout le monde, c'est unanime qu'Amoura doit débuter ce match. Donc voilà, c'est un garçon qui peut faire facilement la différence. Autre point qui a été vraiment trop critiqué sur les toiles, c'est la nervosité du sélectionneur Jamel Belmadji. Beaucoup pensent que le coach, il est très nervé et ça détient sur le groupe. Voilà, donc c'est aussi un point qu'il faut améliorer. Le coach, il doit avoir une très bonne vibe pour que la communication passe entre lui et ses joueurs. Parce que tel que Belmadji et moi, j'ai même peur que les joueurs qui ne sont pas des cadres, les jeunes par exemple, auront même peut-être peur de lui poser quelques questions tactiques. Que coach, je ne sais pas ça, comment, comment. Est-ce qu'il y a la communication, ça passe entre lui et ses joueurs, c'est ça. Donc, c'est ce que beaucoup d'Algériens ont évoqué. Les Algériens, le problème, c'est que ce n'est pas la contre-performance qui dérange, mais c'est le vécu. Ce qu'ils ont eu à vivre lors de la dernière camp, c'est ça qui traumatise beaucoup les supporters. L'équipe avait très mal commencé et puis pour finir, ils ont été éliminés. Donc, dans leur tête, il y a encore ça. Il y a ce traumatisme-là qui les dérange. Donc, voilà, une contre-performance comme ça, forcément, ça les dérange. Parce que dans ce match-là, clairement, l'Algérie partait favori. On va comprendre que peut-être Djamal Belmadji va prendre en compte tous les reproches qui lui ont été faits et qui va nous sortir un meilleur match. Le problème, c'est que l'Algérie n'a pas fait un mauvais match. Mais, vous voyez, si en première mi-temps, le match contre l'Angola finissait par deux buts ou trois buts à zéro, aujourd'hui, on ne serait pas en train de prononcer ce discours-là. Ça allait être autre chose. Mais c'est ça, le football, c'est l'existence du football, c'est le résultat. On ne voit que le résultat et quand il n'y a pas le résultat, on oublie le reste. Mais pour moi, l'équipe n'a pas été vraiment catastrophique. Il y a quelques petites retouches à faire pour permettre à cette équipe-là de revenir au premier plan et puis de jouer pleinement sa compétition. Donc, on attend un changement de la part de Belmadi. Pour finir, moi, je vais parler de coach. Le coach, il doit être tranquille. Il ne doit pas se mettre une pression supplémentaire. Ce n'est pas forcément lui qui est obligé de gagner encore une autre troisième étoile pour l'Algérie ou quoi. On a vu avec le feu Abdelhamid Kermali en 1990. C'est le premier entraîneur qui avait donné la Coupe d'Afrique des Nations à l'équipe d'Algérie. Après, il a écrit son histoire. C'est bon, il a laissé la suite aux autres. Belmadi, tu es venu, il a ajouté une deuxième étoile à l'Algérie. S'il ne parvient pas à ramener une troisième étoile, une autre personne va écrire cette histoire-là. Donc, ça continue. C'est une suite logique. Tout comme on a vu pour la première Coupe du Monde qu'on a jouée en Afrique, que c'est en 2010, c'était aussi Rabat Sadane qui avait qualifié l'Algérie pour cette coupe-là. Après, il a laissé la suite de l'histoire d'autres personnes. Jamel Belmadi ne doit pas se mettre toutes les pressions sur lui. Ce n'est pas lui qui est obligé de tout faire, les choses absolument. Tu es libre, il faut être relax, tu travailles comme tu peux. Si le résultat vient, c'est bien. Mais il ne faut pas t'imposer une exigence qui va te mettre la pression et puis te mettre nerveux. Donc, le coach doit redevenir cool. On le supporte. On espère qu'il va renverser la tendance face au Burkina Faso. Donc, c'est certainement un très grand match qu'on attend. J'ai dit, l'adversaire, ce n'est pas forcément le Burkina, mais c'est le climat. Donc, il faut travailler en condition de ce climat-là pour ne pas être étouffé. Donc, on attend le Fenech, un grand match. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous quitte et je vous retrouve à la veille du match pour essayer de parler de quelle équipe probable devrait allier le coach Jamel Belmadji. Passez une excellente soirée. Profitez de votre big up.